... Aujourd'hui, Acrobat Pro DC. Oui, nouvelle version, donc, qui vient avec la suite 2015 d'Adobe. Oui, nouvelle version, donc, nouvelle interface. Alors, pour certains utilisateurs, ça peut être, ça rend perplexe, tous ces changements. Alors, c'est pour ça que je vais ici vous expliquer un peu l'interface. Donc, on ouvre ce outil en général. Donc, on voit ici les outils par catégorie. D'abord, c'est très simple à ce niveau-là. Créer, modifier, réviser, approuver, formulaire et signature, protéger et normaliser. Maintenant, si c'est marqué ouvrir, c'est parce que, dans le fond, j'ai déjà cette icône-là dans ma section, donc, le raccourci dans ma colonne de droite. Maintenant, bon, il y aura ultérieurement, pardon, des podcasts spécifiques pour chacun des outils. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, ici, c'est Origines. Donc, quand je vais à Origines, c'est les documents de travail, donc, ce qui est récemment ouvert, alors, tout ça, que je peux effacer, au niveau de mes listes, de ma liste, ici, effacer les fichiers récents. Je ne peux pas effacer qu'un fichier, c'est vraiment la liste au complet, parce que, bon, selon le nombre de documents d'ouvert, je peux avoir tout l'espace blanc, ici, rempli. Alors, ça, c'est à voir pour ça. Maintenant, envoyer, ça, c'est intéressant parce que j'ai, bon, je donne l'exemple, si je prends mon document ici et je décide d'envoyer par courriel le document, je peux faire un simple envoi à joindre un message électronique avec un PDF intégré, ou encore, j'envoie et j'effectue le suivi, comme ceci. Et, ben, je vais faire un exemple, je vais renvoyer tout ça, et je vais, exemple, marquer mes propres adresses, comme ça, ici. Alors, c1, c3, c9, comme ceci. Et, petit message dans la tête, alors, objet, donc, ici, je vais changer, bon, exemple, document, c'est un document, document de la BDC. Alors, je partage avec vous, le message est déjà préenregistré, je pourrais le personnaliser, c'est toujours mieux. Et, maintenant, je vais éclure aussi à répondre, OK? Maintenant, j'envoie tout ça. Alors, on voit ici que ça s'envoie. Et, si je viens voir... Et voilà, ça continue. Parfait, alors, je ferme ça, je vois le petit message ici. Maintenant, je peux aller voir mon courriel, comme ceci, et je vais voir ici la réception, je vais recevoir tout ça. Bref, je vois que j'en ai reçu un ici, un ici. Et, voilà. Alors, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est, en fait, de venir voir sur Origins, Fichier envoyé, et si j'ai vu... Bon, mettons que j'ai cliqué sur Vue, OK? Alors, comme ceci. Alors, afficher le fichier, comme ceci. Alors, c'est lié avec mon compte. Alors, maintenant, je peux le voir, mais je peux aussi le télécharger. J'ai un bouton Répondre. Alors, comme ceci. Et, si je ferme, ou si je réponds, alors, je me réécris, comme ceci. Alors, je vais arrêter la démonstration, comme ça, ici. Et, je verrai le nombre de vues s'accumuler par rapport au nombre de personnes à qui je l'ai envoyé. Alors, il y a une mise à jour qui se fait après un certain temps. Maintenant, pour le stockage, j'ai, pour faire, en fait, ouvrir ou stocker, en fait, pouvoir où sont stockés mes éléments, j'ai pas de travail pour, bon, les documents récemment ouverts par les différents dossiers, pardon, qui apparaissent ici, ou sinon, je fais parcourir. Et là, j'ai l'interface normale, pour ouvrir, que ce soit ma coupée ici. Je vais voir, de cette façon, par mon hiérarchique, ou par les dossiers qui sont dans la colonne de gauche, pour trouver un document particulier. J'ai aussi le document cloud, alors, j'ai aussi, qui est d'Apple, j'ai aussi le Creative Cloud, et j'ai aussi le Dropbox que j'ai rajouté. Pour l'entreprise aussi, on peut rajouter SharePoint, sans problème. C'est dans les choix proposés par les éléments. Alors, je crois que si je clique ici, il va me le proposer, comme ça ici. On voit ici Microsoft SharePoint, pour ceux qui travaillent en mode SharePoint avec Microsoft. Voilà, maintenant, j'ai ici un petit icône qui m'avertit que le Mobile Link est actif. Alors, si je viens voir le document récent, je vois qu'il y a un petit nuage ici. Ça, ça veut dire que, puis c'est aussi parce que ça, c'est maintenant, je l'ai envoyé, puis il est dans le cloud quelque part. Alors, il est dans le cloud, et je l'ai consulté par le cloud. Alors, celui-là aussi, au niveau du livre bien écrit pour le web. Alors, comment activer le Mobile Link pour voir ce qui était ouvert ailleurs, ou ce qui ne peut pas être ouvert ailleurs par rapport au cloud? C'est le Mobile Link Active qui est dans le bas, ici. Alors, voilà, c'est l'interface du nouveau Le Shell Acrobat Pro DC. C'était votre tour d'essayer. C'était votre tour d'essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada d'essayer.